Est-ce que cette initiative de révision de la Constitution vous paraît curieuse ? Bon, moi personnellement, elle ne me supprend pas. Enfin, de ma position, elle ne me supprend pas. Elle n'est que la mise en œuvre d'une certaine volonté. Alors, je voudrais nous rappeler qu'il y a quelques semaines, il n'y a pas encore plus d'un mois, je crois, il y a quelques semaines, tous les présidents d'institutions, de nos institutions, se sont regroupés. Tous. Et nous avons écouté le porte-parole, enfin, improvisé. Ce qu'il a dit, c'est suffisamment grave et suffisamment clair. Donc déjà à ce niveau, vous notez la volonté de réviser. Parce qu'on a dit, il faut tout changer. On est à un carrefour de notre histoire. C'est la refondation totale, la refonte totale du système. Et qui sont ceux qui étaient, à cette rencontre, les patrons de nos institutions ? Et lui, il se fait leur porte-parole. Ça veut dire qu'au niveau de tout cela, l'objectif, c'est de réviser la Constitution et de refondre totalement le système. C'est déjà là. La base est là. L'origine est là. Tout le reste, c'est du théâtre. Vous devez donc savoir à partir de ce moment-là que l'objectif visé, c'est de réviser la Constitution et de faire la refonte. Bon, quand on parle de refonte, pour être un peu plus banal, c'est qu'on remet tout à zéro, pratiquement, et on reprend. C'est ce que ça veut dire, enfin, je ne veux pas… C'est ce que ça veut dire. Lorsque cela sort de la bouche de la deuxième personnalité de la République, du patron de l'Assemblée, l'institution qui fait les lois, on peut s'attendre à quoi ? Après ça, le chef de l'État… Pardon. Après ça, il y a eu le recours. Après le recours, le chef de l'État a commencé par rencontrer les groupes parlementaires pour exposer ses souhaits. Et après, les groupes parlementaires, le député Hassan a introduit sa loi. Bon. En réalité, ils sont dans leur logique de réviser la Constitution, de la Constitution et de refondre totalement le système électoral. Je ne voudrais pas aller à la conclusion de manière active, mais je me pose une question. Et je voudrais que nos populations, en réalité, réfléchissent à la question avec moi. Le chef de l'État, il y a quelques semaines auparavant, avait rencontré les représentants, les responsables de mon parti, le parti des démocrates. Dans une… je ne vais pas qualifier, mais… Il a au moins dit qu'il n'y a pas de problème dans le pays. Pourquoi est-ce qu'on sortine à écrire à des institutions pour peindre quelque chose qui n'existe pas ? Pour lui, il n'y a pas de problème dans la République. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Quelques jours plus tard, il y a un problème dans la République. Et il faut changer, il faut refondre totalement le système partisan. Sous-titrage Société Radio-Canada